Voici l'histoire de six français moyens, adeptes d'internet, qui a des fins privées, je le précise, téléchargées de ci-de-là sur leur ordinateur, des jeux vidéo, des films et de la musique, et qui ensuite les gravaient sur CD. Cet après-midi, ils seront jugés par le tribunal de Sanlis, poursuivis par tous les grands producteurs d'Hollywood. Il y a la Fox, Paramount, Warner, Disney. C'est un nouvel épisode donc de la fable sur le combat entre le pot de terre et le pot de fer. Jérôme Soulard, Djilali Belaïde. Philippe Buisson et son épouse ne s'attendaient certainement pas à être traînés devant les tribunaux. Leur faute, comme des millions d'internautes français, c'est d'avoir téléchargé de la musique et des films. Un millier de CD illégaux retrouvés à leur domicile pour un usage personnel, qui pourrait pourtant leur coûter cher, 150 000 euros d'amende, deux ans de prison. Ça nous arrive à nous, ça pourrait arriver à n'importe qui. On n'a pas de moyens importants aujourd'hui pour se défendre face à ce type d'accusation. Et sans avoir eu le sentiment de faire quelque chose de très mal, on est un peu considérés comme des criminels. Un petit clic pour une grosse amende. Car depuis quelques mois, les grandes majors du film et de la musique ne laissent rien passer. Les professionnels portent plainte contre les pirates. On veut faire des exemples pour limiter la fraude. Tout ça, évidemment, c'est une histoire de gros sous. Ce sont des pertes très importantes. Et encore une fois, vous avez un exemple in vitro de l'effet, de l'impact de la contrefaçon numérique dans les chiffres qui ont été régulièrement publiés depuis plusieurs trimestres par l'industrie musicale qui font apparaître un déclin certain. Pourtant, la justice n'a pas toujours donné raison à l'industrie du disque. La semaine dernière, à Cahors, le tribunal correctionnel a ainsi relaxé un jeune internaute qui avait copié illégalement 500 CD. Mais lui, il est réservé à son usage personnel. Il ne faisait ni échange, ni commerce. On en a parlé.